Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans un autre décor. Je vous rassure, ce ne sera pas le nouveau décor de mes vidéos. Non, non, nous sommes dans ma salle de bain pour ce soir, enfin pour cette nuit, parce que je crois qu'il doit être minuit passé. Au moment où je suis venue cette vidéo, mais je n'ai pas trouvé d'autre moment en fait. Enfin bref, voilà, on se retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain pour vous montrer la routine démaquillage, voilà, comment je me démaquille. Puis pour vous parler un peu plus de certains produits, notamment cette huile démaquillante. Donc de chez Akan, c'est une huile bio, c'est vraiment ce qui m'a interpellée en fait, c'est vraiment pour ça que j'ai voulu tester cette huile. Je cherche de plus en plus, surtout pour les produits soins, à utiliser des produits qui soient assez naturels. Alors puis une composition un peu plus naturelle, un peu plus saine peut-être pour ma peau. Donc là c'est de la marque Akan, donc c'est la pomme et la feuille huile purifiante démaquillante pour peau asphyxiée, voilà. Donc je l'ai déjà utilisé quelques fois depuis que je l'ai. Donc je vais me démaquiller avec vous, directement avec cette huile pour vous montrer, pour que vous voyez directement son efficacité, comment elle s'utilise, etc. Et ensuite je vous en parlerai plus en détail. Donc j'ai pas un maquillage super chargé, mais j'ai quand même utilisé pas mal de fards aujourd'hui. Et puis j'ai deux mascaras différentes, donc il y a quand même de quoi enlever. Et bah vous verrez si elle est efficace ou pas directement. Donc c'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, là après un premier passage, donc je fais toujours en deux parties, je mets toujours une ou deux petites pompes dans les mains, je commence toujours par le bas de mon visage. J'enlève d'abord ce qui est sur les lèvres, comme vous avez pu le voir. Ensuite, je remets une petite pompe pour le maquillage des yeux, en fait. Et donc, je sais pas si vous voyez, donc là j'ai quand même pas mal frotté, hein, puis là je me suis rincée, donc. Et il en reste toujours un petit peu au radicile. Pourtant là j'avais pas un maquillage très chargé, j'avais pas forcément mis beaucoup de crayons en muqueuse ou quoi. C'est vrai que je me suis pas encore démaquillée quand j'avais du liner ou quelque chose comme ça, parce que c'est vrai que j'en mets moins en ce moment. Si vous êtes du genre à vous maquiller vraiment beaucoup les yeux avec des gros smokies ou choses comme ça, je pense qu'il faut quand même un démaquillant, par exemple pour les yeux, un petit démaquillant bifasé en plus de l'huile. Là je vais finir de me nettoyer le visage avec le nettoyant que j'utilise en ce moment. C'est le nettoyant de chez Human & Kind, donc que j'ai reçu dans le swap qu'on a fait avec ma cousine. Donc celui-ci je vous en parlerai un peu plus en détail dans une vidéo spéciale dans laquelle je vais venir vous reparler en fait de tous les produits bio que j'ai reçu dans le... Donc voilà, donc là je vais finir de me nettoyer le visage avec ça et puis je viendrai vous reparler vraiment ensuite de l'huile, de ce que j'en ai pensé. Voilà, donc après avoir passé un dernier coup sur mon visage, voilà ce qu'il reste. On voit surtout que c'était le maquillage des yeux quoi. Donc pour revenir sur cette huile-là, le premier point que j'aime beaucoup, elle a vraiment une odeur très 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 agréable. Vraiment on sent la pomme d'ailleurs. C'est une odeur que j'ai pas retrouvée dans d'autres huiles que j'ai pu utiliser. Enfin à vrai dire j'en ai testé une seule pour l'un, c'est celle de chez Sephora. Jusqu'au maintenant j'utilisais celle-ci pour me démaquiller, ça fait des années que je la rachète etc. Donc je peux simplement vous comparer cette huile-là avec celle de chez Sephora parce que c'est la seule que j'ai utilisée. Celle-ci elle a une texture très très grasse et elle a une particularité, c'est-à-dire que d'abord vous l'appliquez sur visage sec, avec les mains sèches, tout ça. Donc ça va faire une texture très grasse, ça va très bien vous enlever le maquillage. Ensuite vous rajoutez un petit peu d'eau pour que ça se transforme en lait démaquillant tout simplement. Et enfin vous rincez, alors que celle-ci ça m'a un petit peu perturbée puisque vous l'appliquez, c'est pas forcément très très grasse. C'est une huile mais c'est pas très grasse, elle a pas une texture supra grasse. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'elle démaquille pas super bien au niveau des yeux, notamment au niveau des rats de cils, tout ça. Elle démaquille pas en profondeur, celle-ci il me semble qu'elle démaquille quand même pas chiant. Donc voilà, c'est vrai qu'elle a une texture un peu moins grasse et celle-ci par contre, j'ai voulu l'appliquer pareil que celle-ci, j'ai voulu mettre un petit peu d'eau pour que ça fasse un petit lait ou quelque chose comme ça. Mais pas du tout en fait, c'est où vous la rincez tout de suite après et basta. Donc justement je pense qu'il manque cette petite étape de lait, tout ça. Mais bon, c'est bio tout ça donc je pense qu'il y a peut-être pas forcément les mêmes produits, les mêmes... Enfin je m'y connais pas mais voilà. Donc un bon point pour son odeur, peut-être sa texture qui n'est pas... Parce que du coup ça vous laisse pas la peau toute grasse, il n'y a pas du tout de film gras après à l'avoir utilisé. Vous avez juste la peau supra douce, elle rend la peau vraiment très douce. Donc ça j'aime vraiment beaucoup. Après voilà, le point un peu plus négatif c'est qu'elle va pas nettoyer d'une traite les maquillages assez chargés des yeux. Voilà, c'est tout. Mais sinon dans l'ensemble si vous êtes du genre à vous faire des maquillages plutôt légers par exemple, si vous voulez une huile démaquillante pour tous les jours qui soit pas trop agressive pour votre peau, elle peut vraiment être très très bien. En plus j'ai la peau sensible et je n'ai eu aucune réaction, ça doit faire une dizaine de jours là que je l'utilise. Voilà, et aucun problème, comme je vous dis elle rend la peau très douce. Donc voilà, maintenant que j'ai fait ça. Ensuite une petite habitude que j'ai prise maintenant. Matin et soir, peu importe la routine que je vais employer pour me démaquiller ou que ce soit je viens toujours me rincer le visage avec mon éponge Conjac. Donc ça c'est l'éponge de chez Herborian, donc au charbon. Autre petit rituel du matin et du soir, je viens appliquer l'essence de chez Sanoflore, donc l'Aqua Magnifica. Je vous ai déjà présenté il me semble. Et ensuite je viens hydrater ma peau avec un autre produit que j'ai reçu et que j'ai testé, c'est de la marque Polar, donc je ne connaissais pas. C'est une gelée hydratante, voilà, avec de l'eau déglacée encapsulée. C'est une texture assez fluide comme ça, mais en même temps assez épaisse. Enfin je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est vrai qu'on sent bien que c'est plus une gelée. Enfin, en fait c'est entre un fluide hydratant et une gelée en fait, j'ai envie de dire. Voilà. Et du coup, ça a une texture fluide, donc qui s'étale très bien, qui s'applique très très bien. Et qui pénètre plutôt rapidement, donc j'utilise le matin sous mon maquillage, voilà, pour m'hydrater la peau sous le maquillage. Et c'est vrai qu'ils le précisent eux-mêmes que ça peut être utilisé comme base pour une meilleure tenue du maquillage d'ailleurs, ils disent. Donc moi j'ai la peau plutôt mixte à grasse, c'est vrai que j'ai la peau qui a tendance à briller sur la zone T. Et donc je trouve que ma peau absorbe très très bien cette crème. Et je n'ai pas tendance à briller, pas plus que d'habitude du moins, voilà. Et vraiment, elle laisse ma peau très très bien hydratée, on le sent vraiment. Enfin, ça fait vraiment du bien à ma peau, elle est toute douce. Et donc encore une fois, j'ai une peau sensible et je n'ai rien eu comme réaction, c'est vrai que j'ai un petit peu peur. C'est pour ça que je n'ose pas trop tester de crème hydratante en régulière. Je ne sais jamais trop vers quoi me tourner puisque j'ai une peau très très sensible et très réactive. En général, je me dirige vers des marques style mixa pour les peaux sensibles, tout ça. Là, je suis sortie un petit peu de mes rangs et je ne suis pas déçue. Vraiment, elle est très très bien. J'ai apprécié la tester, je ne sais pas si je la rachèterai. Parce que comme je vous dis, finalement maintenant je cherche à me diriger vers des produits un peu plus naturels. Mais je n'ai pas encore trouvé de crème hydratante qui m'intéressait au rayon bio, tout ça. Donc si jamais vous avez une crème hydratante de jour ou de nuit, peu importe, pour peau sensible qui soit plutôt naturelle ou bio, n'hésitez pas à me le laisser dans vos suggestions en commentaire, ça m'intéresserait beaucoup. Voilà, on ne sait jamais. Enfin, moi en dernière étape, avant de me coucher en général, j'applique un baume à lèvres. C'est celui de chez NU, de leur gamme bio. En fait, je vous l'avais déjà montré dans un haul. Et donc c'est pour les lèvres sèches ou gercées. Donc moi, je n'ai pas les lèvres spécialement sèches ou spécialement gercées. Là, il ne fait pas encore trop froid dehors, donc ça va encore. Je ne sais pas si je pourrais vous parler de son efficacité pour l'instant. Mais donc c'est un geste que j'ai pris l'habitude de faire tous les soirs. Voilà, je m'applique un petit peu de baume à lèvres réparateur. Je pense que ça ne peut pas faire de mal à mes lèvres. Ce que j'aime beaucoup, donc il a une texture assez épaisse. Vous voyez d'ailleurs, il reste tout brillant sur les lèvres. Et le matin, vous avez vraiment la sensation de lèvres très hydratées, comme pour la crème. En fait, je ne sais pas comment décrire ça, mais je pense que vous pouvez comprendre si vous avez déjà eu cet effet-là. Vous sentez encore un petit peu la sensation de la crème. Et donc voilà, pour les lèvres, c'est ça. Le lendemain matin, je sens que j'ai hydraté mes lèvres et c'est ce que j'aime beaucoup. Après, si vous avez vraiment les lèvres gercées, je ne sais pas. Je ne peux pas vous en dire. Pour la crème aussi, je trouve qu'il y a quand même une sensation de fraîcheur. Là, j'ai du visage tout frais. C'est très agréable. Je n'ai jamais pris attention à cet effet-là, puisqu'en général, je l'applique le matin sous le maquillage. Donc, j'applique la crème et ensuite, je me maquille assez rapidement. Mais là, c'est vrai que maintenant, vu que je vous parle et que je fais attention un petit peu à ma peau, je me rends compte que j'ai une sensation de fraîcheur. Je pense que ça peut être très agréable de l'utiliser en été, cette crème-là. Voilà. Bref. Et donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura... J'avais encore jamais fait cette vidéo sur ma chaîne. Une vidéo de démaquillage, routine du soir ou quelque chose comme ça. Puisque c'est vrai que je ne suis pas très à l'aise, honnêtement, devant la caméra, en étant démaquillée comme ça. Voilà, je vous le dis, c'est... Voilà pourquoi vous me voyez très rarement démaquillée. J'ai du mal à assumer, là, comme ça, démaquillée. Mais bon, voilà, après plusieurs années passées ensemble, maintenant, il n'y a plus de... Il n'y a plus rien à se cacher, hein. Voilà, on est comme un bio-couple. Enfin, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos petits produits chouchous pour le soir. Quelle est votre routine à vous, d'ailleurs, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous faites ? Quels sont vos derniers soins ? Voilà. Bon, après, ça, c'est vraiment mon démaquillage bateau. Je ne vous ai pas parlé des masques que je fais. Parfois, j'utilise quand j'ai des maquillages plus chargés, un démaquillant plus facile pour les yeux, mais c'est tout. Si jamais vous voulez en savoir plus sur les autres produits que j'utilise pour me démaquiller, ou des choses comme ça, vous n'hésitez pas, pareil, à me laisser dans les commentaires. Et puis, je vais vous laisser, hein. Sur ce, il serait peut-être temps que je m'arrête là. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501